Vous suivez la première radio privée du Sénégal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Le croissant lunaire aperçu ce mardi dans plusieurs localités du pays et même à l'étranger, donc une seule date pour la Tabaski le vendredi 31 juillet, annonce Maram Kairé, président de l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Tout n'a pas été révélé dans les trois rapports de l'IGE. Plusieurs dossiers à scandale sont curieusement absents, s'interroge le forum civil de véritables questions occultées dans les enquêtes de l'IGE qui n'indiquent pas clairement à qui ces fautes sont imputables. Depuis l'entrée en vigueur de la loi relative à l'interdiction de l'usage des produits plastiques, environ 62 tonnes de produits plastiques ont été saisies. Des sanctions sont également prévues contre tout contrevenant selon le ministre de l'Environnement et du Développement Durable. 68,709,699,520 francs, c'est la somme dépensée pour l'octroi des kits alimentaires aux ménages touchés par la COVID-19. Ils sont au total 1,100,000 ménages à recevoir ces kits dans toutes les communes du Sénégal. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a fait le bilan. Info Santé va boucler cette édition. Voilà pour les titres. Khadissa est à la présentation. Pape Abdelhaïdje assure la mise en onde. Bienvenue. La date de la Tabaski 2020 est connue selon l'astronome Maram Kairé. Ce sera le vendredi 31 juillet 2020. Si l'on se fie au résultat de l'observation de la Lune effectuée ce mardi 21 juillet, il indique que la Lune a été aperçue dans plusieurs localités du pays et même à l'étranger. La Tabaski coïncite au dixième jour du mois lunaire. Voici les éclairages de Maram Kairé au micro dame de Moustapha Dja. Le croissant a été scruté aujourd'hui au niveau du Sénégal. Il a pu être observé dans certaines localités. Les informations qu'on a reçues à notre niveau, c'est à l'est du Sénégal. La commission d'observation, je pense qu'au niveau de la ville de Touba également, a eu des confirmations comme quoi le croissant a été observé dans cette zone. Je pense que c'est un peu valable pour également la commission nationale. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que le croissant était dans le ciel jusqu'à 20h, 20h30. Donc, ça permettait de pouvoir l'observer. C'est ce qui est tout à fait normal. Sachant que la Lune est née, ce qu'on appelle la conjonction ou la nouvelle Lune. C'est arrivé hier à 17h33. Donc, hier, ce n'était pas possible d'observer le croissant. Et ceux qui l'ont cherché à travers le monde, comme des pays comme l'Arabie Saoudite ou d'autres pays, le Mali ou autres, qui étaient arrivés à leur 29e jour hier, ont cherché ce croissant et n'ont pas pu le voir. Donc, ils ont été obligés de rajouter un jour supplémentaire. Et ceux qui l'ont cherché aujourd'hui, ont pu voir le croissant. Et ça permet d'avoir une seule date, normalement, de Tabaski. Pour le vendredi 31 juillet. Le décompte se fait 10 jours à partir du moment où on a observé le croissant. Donc, ceux qui avaient scruté la Lune hier et qui ne l'ont pas vu, ont complété le mois à 30 jours. Et ce qui les ramène au vendredi 31 pour la Tabaski. Ceux qui l'ont cherché aujourd'hui, l'ont vu. Donc, ça arrête à un mois de 29 jours. Et le Tabaski se fait également le 31. Donc, c'est une chance que nous avons d'avoir peut-être, à l'arrivée du mois précédent, d'avoir deux commissions ou en tout cas deux positions différentes. Mais au final, ils se retrouvent pour faire une seule et même Tabaski. Donc, pour la date du 31. C'est valable un peu partout pour le monde. Sud FM, l'info, c'est ici. Le forum civil liste les lacunes et manquements des trois rapports de l'IGE et se pose des questions sur les véritables questions occultées. Dans ces enquêtes, plusieurs dossiers à scandale sont curieusement absents des rapports et l'IGE, même si elles décèlent des fautes de gestion, n'indiquent pas clairement à qui ces fautes sont imputables. Le forum civil a formulé des recommandations, dont l'adoption de lois sur le conflit d'intérêts et l'accès à l'information à Moudou Moustapha Dien. L'IGE est restée miette sur ces questions-là. L'IGE n'a pas dévoilé les vrais cafards de la gestion du régime, informe le forum civil. 635 pages, trois rapports, mais que des miettes. Aucune information sur le PRACAS, le PRODAC, le PUDC, les bourses familiales, la CMU, les marchés du building administratif, l'autoroute Ila Touba ou encore l'épineuse question du foncier. Tous ces dossiers ont été occultés selon Bura MSEC du forum civil. L'IGE n'a rien dit sur le PRACAS. Maintenant, on se pose des questions. Est-ce que ces missions n'ont pas été réalisées par l'IGE ? Est-ce que ces missions ont été réalisées et les résultats cachés haut aux citoyens ? Qu'en est-il également des conflits, des terres qu'on a accordés sur le littoral et même dans l'intérieur du pays ? L'IGE est restée miette sur ces questions-là. C'est pourquoi on s'est étonné, mais on s'est demandé est-ce que ces missions ont été réalisées ? Et si ces missions ont été réalisées, pourquoi elles ne sont pas portées au public ? Concernant la forme, ces rapports ont violé la loi, informe Bira MSEC. Les rapports ont été publiés tardivement et il y a une violation de l'imputabilité. Depuis 2015, c'est jusqu'en 2020 que l'IGE a publié ces trois rapports. Il n'y a pas une imputabilité. L'IGE n'est pas précise sur l'imputabilité de la faute ou bien de l'erreur. Alors qu'on s'est rendu compte que dans ces rapports de 2016, l'IGE a constaté un conflit d'intérêts manifeste qui concerne un ministre. Et l'IGE n'a pas indiqué le ministère, il n'a pas indiqué le ministre. Ainsi donc, le forum civil formule plusieurs recommandations dont l'adoption de lois. Une nouvelle loi sur la déclaration du patrimoine, d'avoir une loi sur les conflits d'intérêts, d'avoir une loi sur l'éthique et la déontologie, sur le cadre général de l'éthique et la déontologie, d'avoir une loi sur le financement des partis politiques, mais également sur le financement des campagnes électorales, mais surtout, surtout, ce qui nous intéresse et vous intéresse, d'avoir une loi sur l'accès à l'information. Relouquer et réaménager les institutions internes de contrôle et détacher l'ARMP de la présidence de la République pour éviter d'éventuels chamboulements du système des marchés publics, voici entre autres les recommandations issues de l'étude faite par le forum civil sur les trois rapports de l'IGE. Amoud Moustapha Djan, le forum civil qui se pose des questions sur les véritables questions occultées dans ses enquêtes, plusieurs dossiers à scandale sont curieusement absents. Des rapports de l'IG, Biraïm Seck, coordonnateur du forum civil, sera notre invité en fin d'édition. Affaire Ibraïma Sambenon, du taximan tué à Yoff, le procureur a requis 20 ans de prison contre Sénu Diop, le présumé meurtrier. La partie civile réclame la perpétuité et 500 millions. Le verdict est tendu le 4 août 2020. Vous avez entendu Moudou Ndiaye, secrétaire générale du syndicat des taximans dans le journal en Wolof. Le pont qui se situe entre Lamaram et la commune de Ndiaye Djan s'est effondré à cause des fortes précipitations de ces derniers jours dans le Saloum. Les 58 villages de la commune de Ndiaye Djan sont coupés du reste du monde, un pont récemment réceptionné. Toutefois, les populations interpellent le conseil municipal de Ndiaye Djan sur les critères de passation du marché. Reportage signé Moudou Kamara. Le pont de Ndiaye Djan s'est affaissé. Les populations des 58 villages de la dite commune sont coupées du reste du monde et ne savent plus à quel sens vouer. Ké Baka est le président du conseil communal de la jeunesse de Ndiaye Djan. Ké Baka est le président du conseil communal de la jeunesse, habitant de Ndiaye Djan. La fissure du pont qui règle la commune de Ndiaye Djan qui polarise les 58 villages. Aujourd'hui, les populations ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait, mais même des réalités du terrain. Parce que ce sont des passages d'eau où il y a une quantité d'eau qui passe ici. On a enregistré une quantité de pluie de 15h à 22h. Vous allez dire qu'il y a une quantité d'eau qui s'est passée là. Maintenant, ce que nous déplorons, qui est contradictoire avec la vision du président, qui nous disait qu'il faut construire des pistes de production pour faciliter la mobilité des personnes. Alors qu'en Ndiaye Djan, on a ce problème-là. Les gens ne peuvent pas maintenant bouger. Dès qu'il y a l'hivernage, les gens ne peuvent pas aller à Kaulak ou bien revenir. Qui connaît Ndiaye Djan ? Qui connaît cet axe-là, c'est l'axe qui relie Ndiaye Djan au reste du monde. La population de Ndiaye Djan ne peut pas même aller à Ndiaye Djan. Ce sont les motos de gata qui transportent maintenant les gens pour les amener de l'autre côté pour qu'ils puissent maintenant continuer leurs attaques. Nous appelons au maire, le sous-préfet, le ministre des infrastructures, le président de la République à venir aider les populations. Parce que aussi la population de Ndiaye Djan en a bougé. C'est l'hivernage. Bientôt, la production se passe et on peut même à transporter cela. Les habitants des 58 villages de la commune de Ndiaye Djan attirent l'attention de l'État sur la qualité du travail effectué par les entreprises qui ont en charge les travaux de construction des infrastructures routières. Kaulak, Momodou Kamara, Sud FM. La loi relative à l'interdiction de l'usage des produits plastiques commence à porter ses fruits. Environ 62 tonnes de produits plastiques ont été saisies en moins de 3 mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi. Désormais, en plus de ces saisies, des sanctions vont tomber contre tout contrevenant, annonce le ministre de l'Environnement et du Développement Durable qui tenait au point de presse sur le bilan d'étape de cette loi. Compte tout rendu à Jifatoubari. Trois mois après l'entrée en vigueur de la loi numéro 2020-04 du 8 janvier 2020 interdisant l'utilisation des produits plastiques, l'heure est au bilan. Le 20 avril dernier, mon département, en collaboration avec tous les acteurs directement concernés par sa mise en œuvre, a engagé des opérations sur l'ensemble du territoire national. Ces opérations ont permis de mettre hors du circuit de commercialisation des quantités importantes de produits plastiques prohibés. Un bilan d'étape qui se traduit en des chiffres que nous livre le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Abdou Karim Sal. A ce jour, sur toute l'étendue du territoire national, 73 opérations de suivi de l'application de la loi ont été conduites pour veiller à sa bonne application et mettre un terme aux activités des contrevenants. Environ 62 tonnes de produits plastiques ont été saisis et stockés en lieu sûr contre nos tenues de saisie opérées par les droits. Un part n'est pas au relâchement vu l'usage continu des produits plastiques avertis le ministre de l'Environnement qui n'exclut son contre-tout récalsant. Les opérations vont se poursuivre sans faiblesse, aucune. En plus des éclats, les sanctions pénales prévues par le monde seront désormais appliquées. Après cette première étape, la seconde est le lancement de la campagne nationale pour l'abandon définitif du plastique et la gestion rationnelle des déchets plastiques. Et cette fois encore, l'apport de tous est souhaité pour enfin finir avec le péril plastique et assurer aux générations futures un environnement sain. Distribution de l'aide alimentaire par l'État du Sénégal Au total, 1,1 million de ménages ont bénéficié des quittes alimentaires. Sur les 69 milliards déboursés par le gouvernement, plus de 60,7 milliards ont été dépensés. Les grandes difficultés liées à la distribution sont identifiées à Dakar et Tchess. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Mansour Feuille, a fait le bilan ce matin à Diamniadjo en présence de l'armée de la Gernemerie et du commissariat à la sécurité alimentaire à Setougeba. Trois mois de distribution de quittes alimentaires, une opération qui a nécessité plusieurs moyens, notamment la logistique et l'intervention de la police. Un processus qui vient d'être bouclé avec 1,1 million de ménages qui ont bénéficié de quittes dans les 552 communes, sauf quelques retardataires pour un montant de plus de 60 milliards de francs CFA sur les 69 prévus par le gouvernement du Sénégal. Les quelques difficultés ont été pu se ressentir dans la région de Dakar et Tchess. Sur les 4 299 expéditions effectuées, seuls deux accidents ont été notés. Mansour Feuille, ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Ainsi, 110 millions de kg de riz, 11 millions de kg de sucre, 11 millions de kg de pâtes alimentaires, 11 millions de litres d'huile et 19 800 000 morceaux de savon de 300 grammes ont été distribués dans les 550 communes que comptent le Sénégal. Toutes ces communes ont bouclé les opérations de distribution. Seuls quelques bénéficiaires retardataires ou introuvables sont notés ça et là dans certaines collectivités territoriales. Polémique autour de la question du riz et de la disponibilité des pâtes alimentaires au cours de cette opération, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale apporte des éclairages. « Pour rapport à la rupture, c'est vrai, nous avons observé les ruptures. Cela a retardé, naturellement, le projet. Il y a eu un moment de voir que le peuple a essayé de faire une phantose gris, et le manque de base, ce n'est pas l'alentine. Même moi, personnellement, quand j'ai vu celui-là dans le présentat de la région, je me suis posé des questions. Je me suis posé des dirigeants de la région, mais je me suis posé des chinois avec l'information. Nous avons dit que c'est de lui équipé. C'est le présent du crédit meilleur. Retenons que le chef de l'État a donné le coup d'envoi pour la distribution de l'aide alimentaire d'urgence le 11 avril dernier, un convoyage de denrées sous la supervision de la gendarmerie, de l'armée et du commissariat à la sécurité alimentaire pour 4000 rotations de camions mobiles à l'échelle nationale. C'est toujours le statu quo dans les négociations entre les travailleurs de Médis. La direction et l'État sur la relance de l'industrie pharmaceutique Médis-Sénégal ont faillite depuis six mois. La direction veut réduire les avantages des travailleurs, ce que refusent ces derniers. En Assemblée générale, les travailleurs interpellent l'État à reprendre le capital car la direction n'est pas dans la disposition de rouvrir l'usine. Mais d'une job secrétaire générale du collège des délégués de Médis au micro de la Moussatiam. On a senti que la direction n'a pas de volonté à rouvrir l'usine étant donné qu'ils sont repartis sur la proportion initiale d'aller en chômage technique pour 30 personnes et pour une année. On ne comprend pas parce que cette industrie est une industrie sur laquelle on peut compter en matière de médicaments de la chloroquine, du paracétamol, de la parégorie qu'on sort. Mais on ne sait pas ce qui se passe parce que l'État devrait avoir la fermeté de leur tordre le bras pour ouvrir l'usine. Mais à nos assentiments, durant les négociations, on ne se sent pas de la volonté de la direction. On pensait que les représentants de la direction au niveau local leur donnent l'assurance de gérer la situation. Mais on sait qu'il n'y a pas d'aboutissement ni de solution depuis nos derniers négociations. Non, en réalité, dans nos discussions, c'est quelque chose qu'on n'a pas senti. Et en en parler au niveau de l'État, on n'a pas une réponse exacte parce que la réponse venant de l'État, c'est que l'argent du contribuable ne s'utilise pas comme ça dans une boîte privée et que si ça doit se passer, c'est pour dans deux ans ou quelque chose comme ça. Bof, on sent que la personne qui est à la sache de la négociation n'a pas de solution exacte puisqu'il disait ou d'une négociation rendre compte à son ministre de tutelle. Donc, vu à son niveau, il n'a plus de solution. On ne fait qu'attendre le gouvernement pour éventuellement poursuivre d'autres négociations. À défaut, on demande au gouvernement de venir rouvrir l'usine soit trouver d'autres partenaires privés soit nationaliser l'entreprise. Parallèlement, il y a une procédure judiciaire qui est pendante au niveau du tribunal et qu'avec la grève des travailleurs de la justice, la situation est en suspens. Le point d'achatement se trouve dans le fait que la direction de milice veut nous réduire nos avantages, c'est-à-dire des prix, des moyens de conditions de travail. À savoir, voilà, on va internationaliser le combat d'autant plus que ça a été débuté depuis un peu plus d'un mois. Les salaires des travailleurs, dans le futur, ils veulent le réduire, comme si l'usine était une nouvelle usine. Alors qu'il y avait des contrats pendants depuis un peu plus de 40 ans. Une éduction d'ordre allant de 50 à 80% selon les catégories de travailleurs. La moitié du président de la République, mais nous le demandons de rejoindre, de joindre l'acte à la parole. Il ne s'agit pas seulement de parler. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène Publique était en tournée ce mardi à Saint-Louis dans le cadre de la mise en œuvre du projet des 100 000 logements. Abdou Karim Fofana a apporté le soutien de l'État aux promoteurs publics et privés, tout en visitant les différents sites qui doivent abriter les logements. La région des 100 lui compte plus de 6 500 inscriptions sur la plateforme, informe le ministre Abdou Karim Fofana qui réagit au micro d'Yves Tenday. Le projet des 100 000 logements revêt une importance particulière dans le programme quinquennal du président de la République 2019-2024. Sa promesse, c'est de garantir un accès équitable au logement. Et comme vous le voyez ici, nous ne sommes pas venus seulement avec un promoteur public, mais nous sommes venus avec le Fonds de l'habitat social. C'est un instrument créé par le président de la République cette année, au mois de mars, pour permettre de faire baisser le prix du logement parce que dans un projet comme ça, le Fonds de l'habitat social arrive avec une participation aux frais de voirie, donc ce qui peut faire baisser le prix du logement de 30%, et puis garantir les acquéreurs. Souvent, nous avons des promoteurs publics qui réalisent sur un site comme ça 300, 400 logements, mais qui sont vendus sur 5 ans. Donc un rythme très lent, 100 logements par an. Et la promesse du président de la République dans le PSE, c'est non pas de créer des unités d'habitation, mais c'est de créer une dynamique d'accélération de l'offre en logements sociaux, c'est-à-dire des logements aidés par l'État. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, l'État vient visiter les projets des promoteurs publics, comme des promoteurs privés, et leur apporte son soutien. Dans ce site de Valen, il est prévu de construire combien de logements ? Il est prévu sur ce site de faire plus de 900 logements, une partie destinée au logement social et une autre partie destinée au logement de Sanding. Comme vous le savez, on a mis en place le 20 décembre 2019 une plateforme d'inscription au logement. Aujourd'hui, la région de Saint-Louis, c'est plus de 6500 inscrits, dont un potentiel de demandeurs de logements en acquisition de 6600, dont 5400 pour le département de Saint-Louis, environ 850 pour Daganan et 466 pour Podorne. Le directeur général de la construction et de l'habitat, celui de la SNHLM, et l'administrateur du Fonds de l'habitat social ont tous pris part à cette tournée à Saint-Louis du ministre Abdou Karim Fofana. Ils ont beaucoup insisté sur le caractère social de ce projet des 100 000 logements, tout en exprimant leur engagement à œuvrer pour qu'ils soient réceptionnés le plus tôt possible. Les détails avec Kiftende. Faire baisser les coûts du logement et les rendre beaucoup plus accessibles aux populations sénégalaises, tel est l'objectif du Fonds de l'habitat social récemment mis en place par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme des 100 000 logements. Ousmane Ouad est l'administrateur de ce fonds. Le diagnostic a montré que les VRD représentent 20 à 30% du coût du logement. Le plus souvent, ces VRD étaient supportés par les promoteurs et répercutés sur le prix de vente. Aujourd'hui, à travers le Fonds pour l'habitat social, le gouvernement du Sénégal a décidé de les prendre en charge, ce qui contribuera effectivement à une baisse du coût des logements. Pour preuve, là où nous sommes, le projet de la SNHLM à Ngalel, au début, les logements coûtaient 22 millions des F3 sur 300 m2. Aujourd'hui, ces mêmes F3 sans l'intervention de l'État coûtent 16 millions. En acceptant à travers le Fonds pour l'habitat social de réaliser les VRD, les prix vont baisser jusqu'à 10 millions. Et le directeur général de la construction et de l'habitat, Amadou Tiam, est en prépare lui aussi à cette tournée du ministre de l'Urbanisme d'insister sur l'aspect sécuritaire du foncier et sur la qualité et les coûts abordables du logement. Nous avons identifié des fonciers sécurisés, des promoteurs qui vont donner des logements de qualité, parce qu'un Sénégalais qui achète une villa à 12 millions veut absolument que cette villa-là puisse être transmise à sa progéniture. C'est pourquoi le foncier sécurisé, la qualité et les coûts abordables sont vraiment nos fers de lance pour dire qu'on a un habitat social qui sera durable. Également, du côté des parcelles à Séni de la SNHLM située en Galelle, l'on s'active beaucoup afin de pouvoir réceptionner les logements dans les meilleurs délais. Moumoud Diagne Simbeng est le directeur général de la SNHLM. En principe, au mois de septembre, nous allons réceptionner les premiers logements et le tout sera réceptionné en tout cas au plus tard, le 31 décembre 2020. Saint-Louis, Yves Tandeng, Sud de Femmes. Sud Nuit, l'invité. Biraïm Sek, coordonnateur du forum civil, il est interrompt. Sur le statut de l'IGE, il dit très clairement que chaque année, le vérificateur général du Sénégal publie un rapport d'activité sur l'état de la gouvernance et la réduction des comptes. Chaque année, on s'est rendu compte que ces trois rapports ont été publiés en 2020 et le dernier rapport de l'IGE sur l'état de la gouvernance et la réduction des comptes a été publié en 2015. L'IGE a publié dans un premier temps trois rapports, 2013, 2014, 2015. Depuis 2015 jusqu'en 2020, c'est jusqu'en 2020 que l'IGE a publié ces trois rapports. Du point de vue de la durée et de la période, le forum civil a constaté qu'il y a une violation de la loi. Deuxièmement, également sur la nature même du rapport. Alors, dans la page 4 du rapport 2016, le vérificateur dit que ce rapport n'est pas un rapport d'activité, mais également n'est pas un rapport de vérification. En réalité, c'est un rapport qui regroupe des manquements constatés dans les vérifications audites d'inspection de l'inspection général d'état. qu'ils ont combiné et condensé dans ce rapport. Nous, on se dit, en droit, il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas. La loi dit une rapport d'activité. L'inspection général d'état devrait nous présenter une rapport d'activité. Alors, ici, ils disent que ce n'est pas une rapport d'activité. Donc, c'est la deuxième violation de la loi, donc de l'article 9 de la loi de 2011, que nous avons constatée. Autre chose également, on s'est rendu compte que il y a une violation du principe de l'imputabilité. Si on regarde les rapports de la délégation générale au pélérénage, l'inspection général d'état a fouillé la délégation générale au pélérénage, surtout en ce qui concerne ses contrats, le contrat qu'il a signé avec des compagnies aériennes, mais également les contrats d'assurance. L'Igé a fouillé. Si on regarde également l'office des pupilles de la nation, l'Igé a fouillé. Si on regarde également l'anacine, l'Igé a fouillé. Si on regarde la délégation générale à la francophonie, l'Igé a également étalé au fond des choses. Mais pour l'administration centrale, nous avons constaté que pour l'administration centrale, l'Igé a fait des renvois, comme dans telle direction, telle autorité, un ministre, il n'y a pas une imputabilité. L'Igé n'est pas précise sur l'imputabilité de la faute ou bien de l'erreur. Alors qu'on s'est rendu compte que dans ces rapports de 2016-2020, l'Igé a constaté un conflit d'intérêts manifeste qui concerne un ministre. Et l'Igé n'a pas indiqué le ministère, il n'a pas indiqué le ministre. Alors que pour les autres structures, l'Igé indique même la nature de la structure et la durée même, la période d'intervention, la période d'intervention de la vérification. Ce que nous avons considéré comme étant une rupture d'égalité dans le travail, mais également une violation du principe de l'imputabilité. Autre chose également qu'on a constaté qui nous a quand même assez étonné, en exploitant les trois rapports. On y consacre des pages et des pages sur des choses que les Sénégalais connaissaient depuis longtemps. Tout le monde sait que la situation carcérale est dramatique. Tout le monde sait qu'il y a un surpoplement au niveau des prisons. Tout le monde sait que les bâtiments des administrations pénitentiaires sont vétustes, menacent ruines. Tout le monde sait que les prisonniers sont dans de très mauvaises conditions. Alors que l'Igé, pour ce que les Sénégalais, pour tout ce que les Sénégalais savent, l'Igé consacre des pages en mettant de côté des projets et programmes essentiels qui méritent répression et qui méritent vérification. Nous prenons l'exemple du Prakas. L'Igé n'a rien dit sur le Prakas. Maintenant, on se pose des questions. Au forum civil, on se pose des questions. Est-ce que ces missions n'ont pas été réalisées par l'Igé? Ce qui constitue également une faute grave. Est-ce que ces missions ont été réalisées et cachées, et les résultats cachés aux citoyens? Ce qui est encore grave. Pour exemple, si vous égrimenez les 639 pages des trois rapports, on se rend compte qu'il n'y a aucune information sur le Prakas, il n'y a aucune information sur le PUDC, il n'y a aucune information sur le PRODAC, il n'y a aucune information sur les bourses familiales, il n'y a aucune information sur la covérature managée universelle, il n'y a aucune information sur certains marchés qui sont relatifs au budget administratif, aucune information sur les marchés qui sont relatifs à la construction de l'autoroute et la tourba, aucune information sur les attributions de l'acide foncière. Alors qu'on se rend compte qu'il y a quelques temps, même l'IGE avait constaté qu'au niveau de Bali ou environ, avec les terres du général Bertin, il y a eu un conflit. Qu'en est-il aujourd'hui de ce conflit-là? Qu'en est-il également des conflits, des terres qu'on a accordées sur le littoral et même dans l'intérieur du pays? L'IGE est restée mouillette sur ces questions-là. C'est pourquoi on s'est étonné, mais on s'est demandé, est-ce que ces missions ont été réalisées? Et si ces missions ont été réalisées, pourquoi elles ne sont pas portées au public? Donc c'est des questionnements du forum-ci. Et sur les recommandations, pour terminer? Sur les recommandations, fondamentalement, on a fait des recommandations qui sont relatives à l'exploitation du document par rapport au BOM, c'est-à-dire ces recommandations qui sont relatives à la gouvernance administrative. On se rend compte qu'il y a des distorsions, des chevauchements, des conflits de compétences dans l'administration. C'est pourquoi nous demandons à ce que le BOM, le bureau, organisation et méthode, soit replacé, qu'on lui donne tout son sens dans l'administration. On voudrait également que tous ces armes-là puissent être diminués drastiquement en mettant en avant les inspections internes. Il faut qu'on relook les inspections internes parce qu'il accompagne les ministères, il les conseille, il les oriente, il donne de l'information, il fournit des informations au président de la République, il fournit des informations, mais elles fournissent des informations à l'exploitation de l'État. Donc le forum-ci demande qu'on redimensionne fondamentalement les inspections internes au niveau des administrations. Nous avons également formulé des informations d'ordre général sur la nécessité d'avoir une loi, une nouvelle loi sur la déclaration du patrimoine, d'avoir une loi sur les conflits d'intérêts, d'avoir une loi sur l'éthique et la déontologie, sur le cadre général de l'éthique et la déontologie, d'avoir une loi sur le financement des partis politiques, mais également sur le financement des campagnes électorales, mais surtout, surtout, ce qui nous intéresse et vous intéresse d'avoir une loi sur l'accès à l'information. Sud FM, chez vous, à tout instant. Iotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Ce 21 juillet est célèbre la journée mondiale de la malbouffe. La malbouffe qui est un mode d'alimentation basé sur aucun apport nutritionnel. Habituellement, la malbouffe est source de carence, explique Dr Keba Tamba, pharmacien nutrithérapeute, coach en santé et bien-être. C'est des aliments qui ont été transformés et c'est ce que nous appelons généralement les fast-foods, des aliments complètement modifiés qui ont donc perdu, du fait de la cuisson, tous les micronutriments qui pouvaient éventuellement exister dans ces aliments-là. Et la conséquence, c'est que nos besoins journaliers en micronutriments qui devraient permettre à nos cellules de jouer pleinement leurs fonctions, se trouvent être carencés dans ce type d'alimentation et la conséquence, c'est que nous nous retrouvons avec un organisme qui est complètement carencé, avec un organisme qui est privé de ses éléments essentiels qui sont des électrons qui doivent permettre aux cellules de pouvoir fabriquer l'énergie, d'augmenter leur vitalité et de nous permettre d'avoir une excellente santé. Et malheureusement, c'est ça qui aujourd'hui est la chose la mieux partagée dans le monde parce que la population aujourd'hui a complètement modifié son mode d'alimentation et se retrouve à manger des aliments qui, juste pour remplir le vent, mais qui ne permettent plus de satisfaire ou bien de répondre au but principal de l'alimentation qui consiste à nourrir nos cellules. À la longue, la malbouffe peut causer certaines maladies dites chroniques docteur Keba Tamba. La conséquence de la malbouffe, c'est que ces micronutriments ne sont plus apportés. Ces éléments essentiels à la bonne fabrication des composés essentiels pour notre santé, à la bonne reproduction des cellules, ne sont plus présents dans notre alimentation. la conséquence, c'est que déjà, nous allons observer un dysfonctionnement cellulaire qui va induire des maladies métaboliques et ce sont ces maladies métaboliques, malheureusement, qui font vraiment légion aujourd'hui dans le monde et c'est ce que les gens appellent des maladies chroniques parce que liées principalement à une carence micronutritionnelle et c'est ça, malheureusement, qui fait que la prévalence de ces maladies est très, très élevée. Le cancer, le diabète, l'hypertension, l'arthrose et toutes ces maladies aujourd'hui qui sont des maladies de civilisation ont une seule et unique cause, c'est la carence micronutritionnelle qui est aussi une conséquence de cette malbouffe. Merci beaucoup, docteur Keba Tamba. Merci et excellente journée à vous. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Iotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Le rappel des titres Le croissant lunaire aperçu ce mardi dans plusieurs localités du pays et même à l'étranger. Donc, une seule date pour la Tabaski le vendredi 31 juillet annonce Marama Kaere, président de l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Tout n'a été révélé dans les trois rapports de l'IGE. Plusieurs dossiers à scandale sont absents à Saint-Doroges le forum civil. De véritables questions occultées dans les enquêtes de l'IGE qui n'indiquent pas clairement à qui ces fautes sont imputables. Depuis l'entrée en vigueur de la loi relative à l'interdiction de l'usage à des produits plastiques, environ 62 tonnes de produits plastiques ont été saisis. Des sanctions sont également prévues contre tout contrevenant selon le ministre de l'Environnement et du Développement Durable. 68,709,699,520 francs. C'est la somme dépensée pour l'octroi de kits alimentaires aux ménages touchés par la COVID-19. Ils sont au total 1,1 million de ménages à recevoir ces kits dans toutes les communes du Sénégal. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a fait le bilan ce matin. Info Santé a bouclé cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Sud FM, scène radio. C'est l'éducation. Nous sommes des enfants. Tenir un enfant par la main. du Sénégal. ... C'est l'ép Humanitaire, C'est l'éducation. ... ... Sous-titrage FR ?